10 citations, thèmes, haine 1. Rien n'unit aussi fort que la haine, ni l'amour, ni l'amitié, ni l'admiration. Anton Tchékov Cette citation d'Anton Tchékov met en lumière le pouvoir de la haine en tant que force unificatrice. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Tchékov suggère que la haine peut parfois rassembler les gens de manière plus intense que l'amour, l'amitié ou l'admiration. Il souligne ainsi la capacité de la haine à créer des liens forts entre les individus, même si ces liens sont basés sur des émotions négatives. Cela nous invite à réfléchir sur la complexité des relations humaines et sur la façon dont les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent influencer nos interactions avec les autres. 2. Nous sommes plus près d'aimer ceux qui nous haïssent que ceux qui nous aiment plus que nous ne voulons. La Roche-Foucauld La citation de la Roche-Foucauld « Nous sommes plus près d'aimer ceux qui nous haïssent que ceux qui nous aiment plus que nous ne voulons », met en lumière une idée paradoxale sur les relations humaines. En substance, l'auteur suggère que nous sommes souvent plus enclins à développer des sentiments positifs envers ceux qui nous traitent mal que envers ceux qui nous témoignent de l'affection de manière excessive. Cette citation souligne la complexité des relations interpersonnelles et met en avant le fait que parfois, les attitudes et les comportements de certaines personnes peuvent susciter des réactions émotionnelles inattendues. Elle invite à réfléchir sur la nature humaine et sur la manière dont les interactions sociales peuvent influencer nos sentiments et nos perceptions. En résumé, la Roche-Foucauld nous invite à nous interroger sur nos propres réactions face aux différentes formes d'amour et de haine que nous rencontrons dans nos relations avec autrui. 3. La haine engendre la haine La violence engendre la violence Martin Luther King Cette citation de Martin Luther King signifie que lorsque quelqu'un réagit avec de la haine envers une autre personne, cela ne fait qu'alimenter davantage le cycle de la haine. De même, répondre à la violence par la violence ne fait que perpétuer un cercle vicieux de violence. En d'autres termes, la haine et la violence ne peuvent être vaincus que par l'amour, la paix et la compréhension. Martin Luther King prônait la non-violence comme moyen de lutte pour l'égalité et la justice, car il croyait fermement que la haine et la violence ne mènent qu'à plus de destruction et de souffrance. 4. La tristesse et la haine sont plus mauvaises qu'une fausse joie et un faux amour René Descartes Cette citation de René Descartes signifie que la tristesse et la haine sont des émotions plus néfastes que la fausse joie et le faux amour. Descartes souligne ici l'importance de reconnaître et de gérer nos émotions de manière authentique. Il suggère que même si la fausse joie et le faux amour peuvent sembler agréables à court terme, ils peuvent être moins nuisibles que la tristesse et la haine, qui peuvent avoir des conséquences plus graves sur notre bien-être émotionnel et mental. En d'autres termes, Descartes nous encourage à cultiver des émotions sincères et authentiques plutôt que de se laisser emporter par des sentiments négatifs et destructeurs. 5. Détester les autres est une échappatoire inconsciente au dégoût de soi-même. Robin Sharma Cette citation de Robin Sharma signifie que lorsque nous ressentons de la haine ou du mépris envers les autres, cela peut en réalité refléter un malaise ou un dégoût envers nous-mêmes. En rejetant nos propres défauts ou faiblesses, nous pouvons les projeter sur les autres et les critiquer, plutôt que de faire face à nos propres problèmes. Ainsi, détester les autres peut parfois être une façon de fuir ou de masquer nos propres insécurités et nos propres sentiments négatifs. 6. J'ai assez vécu pour voir que différents s'engendrent haine. Stendhal Cette citation de Stendhal, « J'ai assez vécu pour voir que différents s'engendrent haine », exprime l'idée que les différences entre les individus, que ce soit en termes de pensée, d'opinion, de culture ou de mode de vie, peuvent souvent conduire à des conflits et à de la haine. Stendhal souligne ici que c'est en vivant et en observant le monde que l'on se rend compte que les divergences entre les personnes peuvent être à l'origine de tensions et de ressentiments. Cette phrase met en lumière la difficulté des êtres humains à accepter et à comprendre les points de vue différents des leurs, ce qui peut mener à des préjugés, des discriminations et des conflits. 7. La haine n'est qu'une défaite de l'imagination Graham Greene Cette citation de Graham Greene, « La haine n'est qu'une défaite de l'imagination », signifie que la haine est souvent le résultat d'un manque d'empathie et de compréhension envers les autres. Greene suggère que lorsque nous haïssons quelqu'un, c'est parce que nous n'avons pas pris le temps d'essayer de comprendre son point de vue ou sa situation. En d'autres termes, la haine est une réaction simpliste qui survient lorsque nous ne faisons pas l'effort d'imaginer les motivations et les sentiments des autres. Cette citation nous invite à cultiver notre imagination et notre capacité à voir les choses du point de vue des autres afin de prévenir la haine et favoriser la compréhension mutuelle. 8. C'est ce que fait la haine Elle brûle tout sauf elle-même, alors quel que soit votre motif, votre visage ressemble à celui de votre ennemi. Tony Morrison Cette citation de Tony Morrison met en lumière le pouvoir destructeur de la haine. Lorsqu'on nourrit des sentiments de haine envers quelqu'un, ses émotions négatives nous consument de l'intérieur, tout en nous empêchant de voir clairement la situation. La haine consomme tout sur son passage, sauf elle-même. En réaction à la haine, on peut adopter des comportements qui nous rapprochent de notre ennemi, car nos actions peuvent parfois refléter la même violence ou négativité que celle que nous condamnons chez l'autre. En fin de compte, la haine ne fait que perpétuer un cycle de destruction et d'hostilité. 9. L'amour et la haine font souffrir, mais l'amour est préférable, il passe plus vite. Eugène Marbeau Cette citation de Eugène Marbeau met en avant le fait que l'amour et la haine peuvent causer de la souffrance, mais que l'amour est préférable car il passe plus rapidement. En d'autres termes, l'amour peut parfois causer de la douleur, mais cette douleur s'atténue avec le temps, alors que la haine peut engendrer une souffrance plus durable. Ainsi, malgré les épreuves que l'amour peut entraîner, il est souvent considéré comme étant plus bénéfique à long terme que la haine. 10. Les plus haineux sont souvent les plus envieux Anne Baratin Cette citation d'Anne Baratin, « Les plus haineux sont souvent les plus envieux », signifie que les personnes qui ressentent beaucoup de haine envers les autres le font souvent par jalousie. En d'autres termes, ceux qui éprouvent de la haine envers les réussites, les qualités ou les biens des autres le font souvent parce qu'ils envient ce que les autres ont et qu'ils ne possèdent pas. Cette citation met en lumière le lien étroit entre la haine et l'envie, soulignant que la jalousie peut souvent être à l'origine de sentiments négatifs envers autrui. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !